Bonjour à tous et bienvenue dans ce 90 minutes pour le lire proposé par l'IGPDE en direct depuis les locaux de Vincennes en compagnie de l'économiste Emmanuel Hache. Emmanuel Hache. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous connaissez le principe. On a donc 1h30 d'échange avec vous pour découvrir, lire, relire pour certains d'entre nous votre ouvrage avec les questions bien sûr du public. « Mettez le nouvel or noir demain, la pénurie ». C'est le titre de l'essai que vous avez co-écrit avec Benjamin Louvet. Un livre sur l'envers de la transition énergétique publié fin 2023 aux éditions du Rocher. Un essai récompensé par le prix du livre géopolitique. Alors vous êtes économiste, adjoint scientifique, prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialise donc des questions relatives à l'énergie et à l'économie des ressources naturelles, énergie, métaux. Dans ce livre, vous nous faites le récit documenté de ce que les Occidentaux, il faut bien le reconnaître, ont découvert un peu tard, un peu après tout le monde, du moins bien après les Chinois. Pour remplacer le pétrole, il faut puiser dans d'autres ressources du sous-sol, extraire des quantités faramineuses de minerais, car les métaux sont indispensables à la transition énergétique, mais aussi à la transition numérique. Alors des métaux communs comme le nickel ou le cuivre, mais aussi des dizaines d'autres auxquels on s'est très très peu intéressés à la fin du XXe siècle, comme le cobalt qu'on trouve dans nos téléphones, le lithium dans les batteries des voitures électriques ou encore les terres rares dans les éoliennes. Bref, depuis une vingtaine d'années, ces métaux un peu délaissés sont redevenus l'objet de la convoitise des industriels et bien sûr des États. La convoitise, voire course à la production est donc peut-être un risque de pénurie, de conflit, mais l'extraction minière présente aussi des risques économiques, des risques environnementaux, des risques sociaux. Le sujet est extrêmement complexe. Alors pour commencer, venons-en à l'essentiel. On comprend que cette transition énergétique vers les énergies renouvelables se fera en empruntant un chemin de crête, une route semée d'embûches, mais le premier constat, le premier rappel que vous nous faites dans votre livre, vous nous dites qu'on n'a pas vraiment le choix pour limiter le réchauffement climatique. Et il y a aussi une grosse contrainte, c'est le temps qui est compté. Oui, tout à fait. Lorsque vous regardez un tout petit peu à la fois l'évolution économique et puis l'évolution, j'allais dire, historique des civilisations, on a une véritable problématique avec le réchauffement climatique. Et donc quand on dit que nous n'avons pas le choix, ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'un point de vue environnemental, bien évidemment, à limiter la hausse des températures en dessous des 2 degrés en accord avec les accords de Paris. C'est quelque chose d'essentiel, tout simplement parce qu'on entre dans un siècle de perturbations environnementales. On n'a pas le choix non plus d'un point de vue, à mon sens, géopolitique. Pourquoi ? Parce que la question notamment de notre rapport rapport aux matières premières, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz, que ce soit du charbon, que ce soit des métaux, ce rapport de dépendance, il est exacerbé par les questions notamment de réchauffement climatique. Et puis on n'a pas le choix non plus d'un point de vue social, parce que malheureusement, les principales conséquences du réchauffement climatique vont aujourd'hui déjà sur les pays les plus vulnérables et potentiellement même dans notre pays, sur les populations les plus vulnérables. Donc on a ces trois impératifs, un impératif climatique, un impératif géopolitique, un impératif environnemental. C'est pour ça qu'il faut la faire. Et c'est pour ça que lorsque l'on regarde notamment les options qui sont face à nous, notamment le développement des technologies bas carbone pour aller dans cette transition, donc j'allais dire cet impératif technologique, cet impératif technologique qui doit aussi nous rappeler que potentiellement il crée une nouvelle dépendance, et donc notamment cette dépendance aux métaux. Alors ce qui est particulier dans cette transition énergétique, c'est que c'est une décision qui est très politique. Vous avez signalé les accords de Paris, donc il y a effectivement une prise de conscience, c'est un accord des États, ça n'a rien à voir avec les aires précédentes, l'ère du charbon, l'ère du pétrole, où c'était l'innovation qui était le moteur du changement. Alors tout à fait. Lorsque vous regardez depuis, on va dire, la révolution industrielle, ce qui a, j'allais dire, alimenté les transitions, alors même si certains contestent ce terme de transition et parlent plutôt d'empilement énergétique, ce qui est statistiquement tout à fait vrai, ce qui est intéressant, c'est que c'est la technologie qui a tiré les nouvelles formes de consommation primaire. C'est la machine à vapeur qui va exacerber la demande en charbon, même si, j'ouvre une parenthèse, la machine à vapeur à la base a été inventée pour aller soutirer l'eau des mines. Donc il y a un rapport très important aussi avec la question minière. C'est le véhicule à moteur thermique qui a tiré la consommation de pétrole et sans l'élargissement du véhicule à l'ensemble des sociétés occidentales, nous n'aurions jamais eu cette dépendance et cette addiction au pétrole. Aujourd'hui, il n'y a pas, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas les éoliennes qui existent depuis très 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 longtemps et notamment lorsque vous regardez l'un des grands pays qui a développé de manière massive l'énergie éolienne, c'est la Russie dans les années 30. Ce n'est pas l'éolienne qui tire la transition, non. La transition, c'est un acte politique. Et cet acte politique, il va à l'encontre du système naturel énergétique qui veut qu'on va vers des énergies de plus en plus simples à utiliser et qui permettent de remplacer notamment l'homme avec des machines. Et on avait trouvé avec notamment le couple charbon-gaz-pétrole, des énergies fossiles, un moyen de s'émanciper de nos tâches journalières et notamment avec le pétrole, énergie simple à produire, à transporter et bien évidemment très émissive. Et donc, quelque part, on contrecarre le système énergétique qui est une construction historique. Et donc, la notion de temps, elle est fondamentale à appréhender. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir que le système énergétique, qu'il soit français ou européen, il a mis 200 ans à se construire. Et donc, quelque part, lorsqu'on arrive avec un impératif environnemental, on va contrecarrer. Et le problème, c'est qu'à mon sens, s'il y en a deux, c'est qu'on a cette question du temps et on a cette question des inerties. Sur le temps, il faudra... On a combien de temps à peu près ? 30 ans ? Alors, moi, je n'aime pas quand on dit qu'on a 30 ans. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous voulez fixer une limite, lorsqu'on parle de 2050, on a l'impression que le monde va s'arrêter après 2050. Or, l'effort de transition, il y a un passage, il y a des passages. Il y a même un passage à 2030, lorsque vous regardez les réglementations européennes. Il y a un passage à 2050. Mais le monde ne va pas s'arrêter en 2050. On va continuer à vivre, je l'espère, en tout cas, après 2050. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on peut dire, notamment en termes de consommation, on va revenir dessus sur les métaux, notamment, ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter de consommer en 2050. Ce sont des points de passage. Par contre, ce qui est important à regarder, ce sont les inerties. Et les inerties des systèmes, pourquoi le temps de la transition ? Ce n'est pas un temps économique classique. C'est que tout simplement, le temps de la transition, c'est le temps de chasser les inerties du système. Si, par exemple, vous avez construit un système thermo-industriel avec notamment beaucoup de routes et beaucoup d'autoroutes, et bien, vous créez une route, vous avez des voitures dessus. Si vous créez un gazoduc entre deux pays, c'est un très bon exemple, généralement, c'est pour 50 ans. Et donc, ces inerties du système, ça atteint les acteurs économiques. Et puis, nous, en tant que citoyens, on a aussi nos propres inerties, notamment de changer de véhicule, de changer de mode de vie. Donc, ça veut dire que derrière cette notion de transition, on a de la technologie en premier lieu, parce qu'on l'appréhende d'un point de vue technologique, mais ce n'est pas que de la technologie. C'est aussi de la lutte contre l'inertie économique, c'est aussi de la lutte contre l'inertie des comportements. Donc, quelque part, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte lorsque vous parlez de transition énergétique, qui est d'ailleurs très, très mal nommée, parce qu'on devrait parler de transformation structurelle et systémique des technologies, du temps et des comportements. Vous voyez, alors, bien évidemment, c'est un peu long lorsqu'on dit ça, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour interviewer des gens ou pour écrire dans des journaux, mais quelque part, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Transition n'est pas assez, j'allais dire fort, pour exprimer ce que l'on doit faire qui n'est absolument pas naturel. Alors, venons-en un peu à ces métaux qui sont indispensables à cette transition, parce que, bon, on se dit c'est formidable, la transition énergétique, c'est le vent, c'est le soleil, c'est la nature. Mais en fait, derrière l'exploitation de cette nature, de l'énergie du vent ou du soleil, eh bien, il y a des process industriels qui nécessitent des quantités phénoménales de métaux. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait peut-être pas forcément conscience quand on parle des éoliennes ou du solaire, où on voit ça plutôt comme quelque chose de doux. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un peu quelques chiffres pour rendre compte de cette importance de la consommation des métaux dans la transition ? Alors, vous avez parfaitement raison. Je vais juste citer mon co-auteur, parce que j'aime beaucoup quand il utilise cette expression. Il dit souvent, on ne fait pas de l'électricité avec du vent et du soleil, on le fait avec des transformateurs et des fils de cuivre. Et quelque part, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va même remonter d'un peu, si ça ne vous dérange pas. Prenons la question des matières premières d'un point de vue global, et après, je rentrerai spécifiquement dans le sujet des métaux. Ce matin, quand vous vous êtes levé, vous ne vous en êtes absolument pas rendu compte, mais on a extrait pour vous 35 kg de matières premières. 35 kg de matières premières d'extraction qui se décomposent de la manière suivante. Autour de 18 kg, c'est du granulat, c'est du sable, c'est du gypse, c'est ce qui va permettre de faire des infrastructures du ciment, du béton. Vous allez avoir environ 8 kg de biomasse, vous allez avoir quelques kg d'énergie fossile, et puis vous allez avoir 3,5 kg de minerais qui vont permettre de faire des métaux. Alors, bien évidemment, ce matin, quand vous êtes levé, moi aussi, je ne me suis pas rendu compte qu'on avait extrait pour moi 35 kg. C'est par jour et par personne. D'accord ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui fait que, un, on ne s'en rend pas compte, c'est que tout simplement, on a invisibilisé. Quand je dis invisibilisé, je vois qu'il y a un téléphone portable, et c'est formidable sur ce bureau, ça pèse 200 grammes. Chacun en a un dans sa poche, évidemment. Vous êtes un, je pense, au moins un. 200 grammes dans votre poche, il faut 200 kg d'extraction pour fabriquer cet objet. C'est-à-dire que vous imaginez le ratio de, alors on va appeler ça des pertes ou des déchets, parce qu'essentiellement, quand on passe de 200 kg à 200 grammes, c'est du déchet. Sans compter la consommation énergétique qu'il a fallu faire pour produire cet objet. Donc, on invisibilise l'ensemble des consommations, et c'est un peu le problème de notre société, c'est que, quelque part, on ne voit in fine que l'objet dans la poche, ou que l'éolienne, ou le panneau solaire, ou le véhicule électrique. Mais pour fabriquer tout cela, je vais vous prendre un autre exemple qui, peut-être, va vous impacter. Vous allez tous rentrer, vous êtes peut-être chez vous. Votre cuisine, c'est 560 kg. C'est les chiffres de l'INSEE et de l'ADEME. On a, en moyenne, 560 kg d'objets dans notre cuisine. Il faut 11 tonnes de matière première pour fabriquer. Là, encore une fois, vous avez ce ratio. Un véhicule, en moyenne, véhicule moyen, 21 tonnes d'extraction pour faire un véhicule d'une tonne d'eux. Alors, vous parlez des minerais ou des métaux ? Alors là, je parle de tout. Tout ce qu'il faut. Après, lorsqu'on rentre dans les minerais et dans les métaux, ce qui est très important à signaler, c'est que pour faire des métaux, il vous faut des minerais. Et le problème, c'est que, j'aime beaucoup cette expression, l'homme est généralement très fainéant. Il a commencé à aller extraire les minerais là où ils étaient les plus concentrés. Donc, lorsqu'on est au temps des Romains, on a des concentrations dans le sol autour de 10 %. C'est-à-dire que si vous prenez une masse terrestre, vous avez des minerais 10 %. C'est-à-dire que si vous extrayez 100 kg de roches, vous allez avoir 10 kg de minerais. Aujourd'hui, on en est, si vous prenez le cas du cuivre, on a une concentration dans le sol de 0,64 %. Qu'est-ce que ça veut dire, 0,64 %. Ça veut dire que vous allez extraire une tonne de roches, vous allez récupérer 6,4 kg de cuivre. Donc, vous imaginez déjà la perte que l'on va avoir. Alors, cette perte-là, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle tout simplement des déchets. Alors, certes, on va aller chercher quelques autres petits métaux dans ces roches-là, mais ça veut dire qu'on a 6,4 kg de cuivre. Ces 6,4 kg de cuivre, après, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 6,4 kg ? Tout simplement, vu que dans le temps, on a des métaux qui sont de moins en moins concentrés, il va vous falloir plus d'énergie et plus d'eau pour aller les produire. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des rendements, bien évidemment, qui sont plutôt décroissants et on a aussi une vraie problématique, c'est que l'ensemble des technologies bas carbone, que ça soit des éoliennes, des panneaux solaires ou des véhicules électriques, eh bien, malheureusement, le monde est très mal fait, mais si vous comparez le contenu en métal d'un mégawatt de solaire, d'un mégawatt d'éolien ou d'un véhicule électrique par rapport à une centrale à gaz, une centrale à charbon ou un véhicule classique, eh bien, le contenu par mégawatt installé, il est supérieur. par exemple, l'exemple très significatif, si vous prenez un véhicule thermique, c'est 20 kg de cuivre, un véhicule hybride, c'est 40, un véhicule électrique, c'est 80. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à cette fake news, la voiture électrique est plus polluante que la voiture thermique. Tout à fait. Alors, cette fake news, il faut la combattre. Pourquoi il faut la combattre ? Parce que, alors déjà, il faut quand même se rappeler que les véhicules thermiques ne sont pas en carton. D'accord ? Dans les véhicules thermiques, dans un véhicule thermique de 2 tonnes, vous avez quand même une large partie, ce sont des substances métalliques, de l'acier, du cuivre, du nickel, vous allez avoir des petits métaux, vous allez avoir de l'argent également. Pourquoi il faut combattre cette fake news ? C'est que tout simplement, lorsque vous faites le bilan, qu'on appelle en analyse de cycle de vie, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est que tout simplement, vous allez prendre le véhicule de la conception de sa batterie jusqu'à son utilisation. D'accord ? Si vous faites ce bilan-là, d'un point de vue global, vous comparez un véhicule électrique et un véhicule thermique, ce n'est pas très compliqué, vous avez un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que vous allez économiser sur l'ensemble du cycle, c'est-à-dire de la production à l'utilisation, vous allez économiser en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que véritablement, on a un gain au véhicule électrique. Par contre, oui, pourquoi nous, par exemple, on s'est pensé sur ce problème des métaux ? c'est que tout simplement, il faut quand même rappeler aux gens que derrière même ce véhicule électrique ou toutes les technologies bas carbone, on a ces contenus en métaux. Et donc, ça veut dire, attention, penser peut-être autrement la conception, l'utilisation de ces technologies. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas accompagner ces technologies d'autres choses ? Et là, donc, on va aller dans le champ, notamment, des changements de comportement qui peuvent être très, très importants. Il faut, bien évidemment, combattre toutes ces fake news sur le rapport entre notamment la conception des batteries ou la consommation de métal. Pendant très, très longtemps, lorsqu'on parlait de métaux dans la transition bas carbone, il y avait toujours un a priori, on se posait la question de savoir si la personne qu'on avait en face de nous était climato-sceptique ou pas. Absolument pas. Le propos, c'est plutôt de dire regardons la transition en face. Derrière ces technologies, il y a des métaux. Potentiellement, il y a des questions qui vont se poser, on va les aborder, économiques, environnementales, géopolitiques, mais c'est nécessaire d'aller vers ces technologies bas carbone. Et travailler sur la question des métaux, c'est justement ne pas se retrouver dans des goulots d'étranglement, notamment géopolitiques ou de l'insécurité géopolitique comme on a actuellement, notamment, sur les questions gazières ou sur les questions pétrolières. C'est anticiper justement cette question métallique dans la transition. Et imaginons qu'on puisse se passer des métaux avec d'autres voies pour réaliser cette transition, déjà dépenser moins d'énergie, avoir des moteurs plus efficaces. Est-ce que ça, ça suffit ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça qui pourraient suffire à réaliser cette transition ou c'est une chimère ? Alors, on peut effectivement essayer de faire de l'efficacité énergétique ou de l'efficacité matérielle, c'est-à-dire réduire la consommation d'énergie consommée pour produire le bien ou réduire la consommation de métaux pour produire ce bien-là. Alors, ça, c'est une approche qui est très technologique. Elle existe, bien évidemment. Elle a deux, je vais dire, il y a deux problématiques autour de cela. Le premier, c'est que malheureusement, lorsque vous regardez depuis les années 70, notamment en termes d'efficacité énergétique, le gain d'efficacité énergétique, c'est environ 1 % par an. C'est-à-dire que si vous prenez depuis 70, on a entre 45 et 50 % d'efficacité énergétique. Donc, ça permet de faire une part du chemin. Mais ça ne fait pas le chemin. Pourquoi ? Parce qu'à contrario, si vous avez de l'efficacité énergétique, vous avez aussi des effets rebonds. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, on a des véhicules qui consomment potentiellement 80 % moins que dans les années 1980. Est-ce que pour autant, on a eu une baisse de 80 % de la consommation de carburant, notamment en Europe ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que les gens, ils font plus de kilomètres, ils utilisent plus leurs voitures. Et donc, finalement, il y a une compensation du gain d'efficacité par une multiplication de l'utilisation de l'usage. Donc, ça, c'est un vrai problème. Excusez-moi, je vous coupe, mais cet effet rebond, vous nous expliquez d'ailleurs qu'il a été observé au Royaume-Uni dès le XIXe siècle. C'est quelque chose qui a été identifié par une personne qui s'appelle Jevons dans un bouquin qui s'appelle « The Call Question », la question charbonnière, où Jevons, très actuel, on est au XIXe, on est en 1865, Jevons, il se pose la question, enfin, il ne se la pose pas, on lui pose la question, le gouvernement britannique lui pose la question suivante, la puissance britannique est fondée sur le charbon, est-ce que nous aurons assez de mines de charbon pour rester une puissance dominante à la fin du siècle et au début du XXe siècle ? Et Jevons a une méthodologie très simple, il va aller enquêter auprès des principaux mineurs et des principales mines de Grande-Bretagne, il va évaluer les coûts et il va s'apercevoir de quelque chose d'assez étonnant, il va s'apercevoir que la machine à vapeur qui utilise le charbon elle a deux dynamiques, la première dynamique c'est que vous avez de moins en moins de consommation de charbon par unité de machine à vapeur et puis il observe aussi que la machine à vapeur, le prix de la machine à vapeur baisse et donc il se dit logiquement, naïvement on devrait avoir une baisse de la consommation de charbon sur ces usages-là et il s'aperçoit que c'est totalement l'inverse. Pourquoi ? parce que tout simplement, la machine à vapeur comme je l'ai dit tout à l'heure qui est à la base est une machine qui a été inventée pour pomper l'eau des mines, cette machine à vapeur on l'utilise notamment dans la révolution des transports, dans la révolution des trains et donc l'usage s'agrandit tellement qu'on va consommer beaucoup de charbon et beaucoup plus qu'initialement et donc il met en exergue ce paradoxe, ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond et cet effet rebond il est véritablement à prendre en compte notamment dans là je reviens à ce bon vieux smartphone parce que tout simplement on peut vous dire effectivement on va diminuer, on a diminué de 15% la consommation énergétique des smartphones si vous avez X milliards d'habitants qui adoptent cette même technologie que ce soit des smartphones, des iPhones, tout ce que vous voulez et bien en fait on va avoir cet effet rebond et donc quelque part ça nous prouve juste qu'il y a une limite notamment sociale ou une limite en matière de développement économique qui fait qu'on va avoir ces effets rebonds et les effets rebonds on les a partout on les a dans le logement notamment lorsque vous faites des aménagements pour isoler les logements on s'aperçoit que l'investissement il est réalisé mais que la baisse les personnes qui font ces investissements augmentent la température de confort donc vous avez ces effets et quelque part il faut là il y a un effort d'éducation à faire mais un peu comme cet effort d'éducation qu'il faut pour montrer justement mettre à jour ce que l'on a à visibiliser il y a une période j'avais lancé comme projet de faire un yucca des matériaux un yucca des matériaux c'est que tout simplement vous pouvez scanner le contenu en matériaux des produits que vous achetez très difficile parce que quelque part même ceux qui produisent ne sont pas forcément capables de vous dire exactement ce qu'il y a dans les produits qu'ils fabriquent mais ça serait quelque chose d'intéressant et très éducatif alors on va entrer dans ce yucca des produits quels sont les métaux qui sont aujourd'hui les plus utiles les plus indispensables alors les plus utiles alors il y en a beaucoup alors bien évidemment et il ne j'ai envie de vous dire pendant très très longtemps on a cru il y a eu une croyance et d'ailleurs c'était très très relayé notamment dans les dans les actualités on se concentrait beaucoup sur ce qu'on a appelé au départ les métaux de transition alors ça c'est très très intéressant ou les métaux qu'on a appelé les métaux électriques donc pendant très longtemps on s'est dit bon il y a une transition il faut regarder le lithium pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de batteries lithium il faut regarder le cobalt et puis il faut regarder aussi les terres rares pourquoi ? parce que les terres rares il y en a beaucoup dans le numérique mais il y en a aussi dans les aimants permanents qui rentrent dans les éoliennes et dans les moteurs de véhicules électriques et puis lorsque vous faites des études j'allais dire un tout petit peu plus poussées vous apercevez que les vrais métaux de la transition ne sont pas forcément ceux-là alors bien évidemment ils sont importants lithium, cobalt, terre rare sont importants mais peut-être que ceux qui sont les plus à regarder ce sont ceux que l'on utilise déjà beaucoup et qui et qui fait que la transition bas carbone va rajouter une couche supplémentaire de demande je prends un exemple très simple le cuivre métal l'un des métaux les plus produits au monde on est autour de plus de 22 millions de tonnes de production l'aluminium qui est un énorme métal dont la production se compte aussi en dizaines de millions de tonnes ou le nickel et pourquoi ces trois métaux-là plus spécifiquement ? tout simplement parce qu'on les utilise déjà prenez le cuivre le cuivre est partout il est dans cette pièce il est dans les transports il est dans les voies de communication on l'utilise aussi dans les biens de consommation courantes vous avez du cuivre partout et finalement lorsque vous faites une transition bas carbone qui est basée notamment sur des éléments que l'on va rajouter à un système électrique qu'il va falloir raccorder bien évidemment vous allez multiplier par X la demande en comment dire en cuivre les perspectives par exemple d'augmentation de la demande en cuivre au niveau mondial c'est de multiplier par 2,7 donc on va passer de 22 millions de tonnes à environ entre 50 et 60 millions de tonnes à l'horizon 2050 lorsque vous prenez par exemple le marché du lithium ou le marché du cobalt ou des terres rares on est en centaines de milliers de milliers de tonnes la production de lithium c'est 180 000 tonnes la production de cuivre c'est 22 millions de tonnes donc il y a déjà cet effet de masse qui est très très important après en termes d'importance ce qui est très intéressant aussi c'est que la vieille industrie du cuivre a beaucoup plus d'inertie que la jeune industrie du lithium et ça ça va avoir des conséquences très importantes pourquoi ? parce que lorsque vous parlez d'importance on pourrait parler d'inquiétude c'est à dire que les milieux économiques à l'heure actuelle sont beaucoup moins j'allais dire inquiets sur la question du lithium qu'ils ne le sont sur le cuivre pourquoi ? parce que tout simplement le cuivre on l'utilise on l'extrait depuis très 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 longtemps et le problème c'est que les miniers qui sont assis sur ces rentes notamment du cuivre ont des inerties beaucoup plus fortes que les on va dire les entreprises plutôt plus jeunes notamment qui essayent d'extraire du lithium donc ça ça pose un réel problème notamment économique alors on va revenir sur tous ces métaux est-ce que vous pourriez un petit peu nous faire la géographie de ces métaux parce que quand on pense pétrole on pense OPEP OPEP plus avec la Russie Etats-Unis on voit tout de suite quelles sont les grandes puissances pétrolières qu'en est-il au niveau des métaux ? alors il y avait un jeu qui était absolument extraordinaire quand j'étais quand j'étais jeune qui s'appelait la richesse du monde et quelque part richesse du monde je vais vous faire un petit épisode de richesse du monde tout d'abord avant de rentrer dans la géographie en elle-même ce qu'il faut dire c'est que si vous comparez le pétrole aux métaux les métaux sont en moyenne plus concentrés c'est-à-dire qu'il y a moins de pays qui produisent des métaux certains métaux que de pays qui produisent du pétrole donc il y a une concentration géographique et il y a une concentration des acteurs il n'y a pas énormément d'entreprises qui au final font extraire beaucoup de métaux donc ça c'est déjà un premier point plus concentré donc si vous dites plus concentré ça veut dire potentiellement il y a quelque chose qui joue autour de la dépendance et s'il y a dépendance il y a souveraineté lorsqu'on regarde la géographie si on prend si on prend ben prenons je vais vous prendre l'exemple par exemple du cuivre le cuivre c'est presque le contre-exemple des métaux parce que du cuivre il y en a à peu près partout il y en a à peu près partout par contre quand je dis partout premier producteur mondial c'est le Chili vous en avez au Pérou donc il y a quand même une localisation Amérique du Sud qui est extrêmement extrêmement fort mais du cuivre vous en avez aussi en Zambie notamment en Afrique vous en avez aussi en Australie vous en avez aussi en Chine donc ce métal là il est c'est pas forcément la question de la localisation qui va poser problème si on prend par exemple le nickel nickel qui est utilisé notamment dans les batteries de véhicules électriques dans les batteries NMC le nickel c'est le N de NMC alors là chose extraordinaire un acteur majeur l'Indonésie 50% de la production mondiale et puis si vous regardez le lithium alors le lithium on va avoir une géographie qui est assez intéressante pourquoi ? parce que 47% c'est en Australie et puis 30 et quelques pourcents c'est en Amérique latine vous voyez que depuis que j'ai commencé à répondre il y a très très peu de pays occidentaux qui ont été cités sur accepté bien évidemment l'Australie si vous prenez le cobalt on est à 75% en République démocratique du Congo et puis si vous prenez les terres rares on est à 70% en Chine mais là je vous ai juste parlé d'extraction et c'est là que c'est très intéressant les marchés des métaux pourquoi ? parce qu'il y a une décomposition de la chaîne de valeur donc en termes d'extraction on peut avoir une localisation qui est plutôt éclatée par contre lorsqu'on passe au stade du raffinage alors là vous avez une concentration mais alors qui est absolument extraordinaire en Chine lithium 65% du lithium est raffiné en Chine cobalt 70% du cobalt est raffiné en Chine cuivre entre 40 et 50% du cuivre est raffiné en Chine nickel on est à plus de 60% vous voyez terra on est à 90% donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément des pouvoirs de marché au niveau de l'extraction mais on va avoir des pouvoirs des marchés notamment au niveau du raffinage et le principal pouvoir de marché c'est la Chine après est-ce que c'est logique c'est le premier producteur mondial c'est le premier consommateur mondial donc la Chine a choisi de se spécialiser sur la question métallique et là il y a des vraies problématiques qui s'opposent pourquoi parce que lorsque vous regardez la Chine ne se spécialise pas que sur la métallurgie déjà elle a un sous-sol très riche plus d'une quarantaine de métaux en Chine une industrie du raffinage qui est extrêmement développée et puis après la Chine elle est aussi à 60% dans la production de batteries et puis si vous remontez encore plus elle est à plus de 55% dans la production de véhicules électriques mondiales donc ça veut dire que vous avez à la fois cette géographie de l'extraction qu'il faut mêler avec la géographie du raffinage mais également avec la géographie de la production de ces technologies bas carbone après est-ce que les pays occidentaux ils n'ont ils n'ont pas de métaux il faut aller à l'encontre de cette idée grand pays minier les Etats-Unis beaucoup de métal du cuivre des terres rares Australie c'est un îlot paradisiaque pour tout minier un territoire absolument fantastique le Canada également le parent pauvre c'est l'Europe pas tant d'ailleurs que la géologie fait qu'on a très peu de métaux parce qu'on est historiquement on a basé notre développement économique sur la mine alors c'est la mine de charbon mais il y a eu la mine de cuivre il y a des gisements qui sont potentiellement très intéressants le problème c'est que à la fois on a invisibilisé nos consommations mais on a invisibilisé la production et on a décidé tout simplement de se passer de cet outil industriel qui est la mine qui est à la base de tout et on y reviendra c'est en train de changer en Europe tout à fait il y a des questions des auditeurs une question à laquelle vous avez déjà en partie répondu la concentration des acteurs de la production des métaux ne nuit-elle pas à la transition bas carbone alors potentiellement potentiellement oui parce que tout simplement et notamment la concentration notamment dans le secteur du raffinage qui fait que vous allez avoir des flux très très importants vers la Chine et vous allez avoir un pouvoir de marché qui peut s'exercer notamment pas uniquement d'ailleurs sur le métal raffiné mais après sur les technologies lorsque vous regardez pourquoi la Chine est aussi un producteur de technologies bas carbone comme du véhicule électrique je l'ai dit plus de 50% de ce qui est produit le solaire où là vous avez 10 entreprises chinoises dans le top 10 en fait des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires donc ça veut dire que cette concentration des acteurs elle a un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur et il est presque plus là le problème c'est pas tant que ça soit localisé à un échelon particulier mais que ça a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur de production des technologies bas carbone et comment expliquer la concentration du raffinage en Chine c'est une autre question je vous propose qu'on y revienne un peu plus tard parce que c'est une vraie il y a une vraie vraie question voilà il y a une vraie histoire chinoise mais d'abord je voudrais qu'on revienne un peu sur cette situation cette photo de l'état des lieux des métaux il y a aussi une question intéressante et là je crois qu'on pourrait y consacrer une heure et vous en parlez beaucoup dans votre livre c'est pour le cuivre la première solution ne serait-elle pas le recyclage oui ça fait partie des alternatives alors c'est tout à fait vrai comme je dis souvent le recyclage c'est un levier très important mais c'est pas la panacée et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est pas la panacée alors bien évidemment il faut de la politique de recyclage attention je vais commencer par là parce que mais il faut il y a un vrai problème d'immobilisation sur le marché du cuivre par exemple vous voyez dans le secteur de la construction on va recycler le cuivre à hauteur de 65% c'est-à-dire que lorsqu'on détruit un bâtiment on va récupérer le cuivre ça, ça se recycle très bien d'autres utilisations du cuivre ce sont notamment les biens de consommation c'est notamment les téléphones les ordinateurs vous avez du cuivre un peu partout là on a des taux de recyclage qui sont entre 25 et 40% donc beaucoup plus faible que dans le secteur de la construction le problème c'est que ce qui se recycle très bien va être immobilisé très longtemps c'est-à-dire qu'on ne va quand même pas aller casser les bâtiments pour aller chercher le cuivre vous voyez alors que les biens de consommation courante ils se recyclent peu par contre ils tournent très vite donc ça veut dire que si on veut véritablement avoir une filière du recyclage qui est vraiment très efficace il faut se concentrer sur les objets de consommation courante qui tournent très vite et qui peuvent être recyclés très rapidement or vous comme moi j'imagine vous avez chez vous des téléphones portables dans vos tiroirs vous avez des ordinateurs qui ne vous servent plus et quelque part on a cette difficulté à véritablement amener pour du recyclage donc il y a quelque chose à changer au niveau des comportements notamment ce qu'il faut voir aussi dans le recyclage c'est qu'une politique de recyclage seule risque d'être difficilement j'allais dire va permettre d'aider mais encore une fois c'est pas le médicament absolu parce qu'on a l'impression véritablement qu'on va recycler faites pour tous ceux qui nous écoutent ouvrez un tableur Excel vous mettez une consommation vous mettez une consommation de 3% c'est ce qu'on a en consommation de métaux d'accord mettez un recyclage à 80% vous allez voir quand même qu'au bout de quelques années vous allez avoir besoin d'aller chercher du cuivre dans les mines tout simplement parce que ça ne va pas vous couvrir on avait fait des hypothèses très simples 3% de consommation de métaux un recyclage qui passe de 80 à 90% ce qui est très élevé à l'horizon 2050 il faut aller chercher 3 fois plus de cuivre dans les mines alors on en vient maintenant à la question que vous posez dans votre titre demain la pénurie point d'interrogation puisqu'il y a cette consommation qui augmente sans cesse est-ce qu'il y a dans le domaine des métaux un pic de production comme on a parlé pour le pétrole du pic oil donc ce moment où la production de pétrole culmine ou est-ce que c'est quelque chose qui est sans cesse repoussé alors la question la question du pic du pic la question du pic de production elle est intéressante parce que est quelque part l'équivalent avec le pic pétrolier et je pense tout à fait tout à fait tout à fait pertinent j'ai on avec avec mon co-auteur Benjamin Louvet on s'est plutôt penché en gros il y a deux questions quelque part il y a la question de ce qu'on appelle le réservoir c'est à dire combien on a de réserves ou de ressources dans le sous-sol et il y a la question du robinet c'est à dire de ces réserves est-ce qu'on va pouvoir faire couler les flux qui sont indispensables pour produire les technologies bas carbone lorsqu'on regarde le réservoir on a on a des études qui sont produites notamment par les instituts géologiques lorsque vous regardez si vous faites un ratio très simple qui est un ratio de réserve sur la production la réserve c'est la part de ce qu'il y a dans le sous-sol qui est économiquement et technologiquement productible si vous le rapportez à la production actuelle sur le cuivre par exemple vous avez 42 ans de cuivre devant vous pour tout vous dire on avait 39 années de cuivre il y a 10 ans on en avait 37 il y a 20 ans donc on pourrait presque avoir l'impression que plus le monde d'avance plus vous avez de cuivre mais c'est tout simplement cette notion de réserve elle n'est pas formidable pourquoi ? parce qu'il suffit que le prix augmente pour que des réserves qui n'étaient pas économiquement productibles passent dans ce champ de production et donc en gros vous allez avoir une augmentation artificielle de ces réserves et lorsque vous faites ce ratio de réserve sur production pour l'ensemble des éléments que ce soit le cuivre 40 ans si vous prenez les terres rares on en a pour 420 ans si vous prenez le lithium il y a 180 années de lithium devant nous donc vous pourriez avoir une approche en vous disant finalement aucun problème après vous pouvez regarder aussi ce qu'on appelle les ressources donc là c'est ce qu'il y a potentiellement dans le sous-sol on rentre dans l'incertitude lorsqu'on regarde les ressources pourquoi ? parce que bien évidemment on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a on a des concentrations des niveaux de concentration selon les métaux malheureusement si vous voulez la question de savoir si le réservoir il est à moitié plein à moitié vide quelque part ce qui est plutôt intéressant à regarder c'est comment au fil du temps on a rehaussé le niveau à la fois des ressources et des réserves ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout simplement si vous prenez en 1924 c'est toujours l'exemple que je prends j'en ai deux d'ailleurs 1924 on avait 22 millions de tonnes de réserves de cuivre c'est pas innocent que je vous prenne ce chiffre là parce que c'est la production annuelle actuelle donc ça veut dire qu'en 1924 si on avait fait ces calculs là on se serait dit mais ils sont complètement fous ils utilisent toutes les réserves aujourd'hui les réserves sont à 800 millions de tonnes dans les années 70 on avait des ressources qui étaient estimées à un certain niveau et 15 ans plus tard on a consommé en gros tout ce qu'il y avait dans le sous-sol donc si vous voulez il y a cette notion qui est très incertaine pourquoi ? parce qu'il y a la notion du temps ce qui est sûr et c'est généralement le reproche qu'on me fait on me dit souvent oui mais il y a bien un moment où on va avoir un problème géologique pour tout vous dire tout ce qu'on a fait comme étude le seul métal pour lequel on était véritablement inquiet c'est celui du cuivre tout simplement parce que vous avez à la fois cette baisse de concentration et vous avez cette inertie des principaux des principaux acteurs mais d'un point de vue global la pénurie non la pénurie j'allais dire dans le sous-sol on n'est pas encore sur des niveaux de consommation qui sont tels qu'on puisse véritablement parler d'effondrement ou de pick-all pourquoi ? parce que tout simplement si vous prenez si vous prenez la dernière décennie il y a des gisements de cuivre ou des déchets de cuivre qui n'étaient absolument pas d'intérêt pour les entreprises minières et depuis quelques années on a développé des procédés pour aller chercher des petites quantités de cuivre pourquoi ? parce que le prix du cuivre tout simplement a augmenté donc ça veut dire que potentiellement d'un point de vue technologique on va pouvoir aller chercher un peu plus de cuivre par contre le problème c'est que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure il va falloir plus d'énergie et plus d'eau donc ça veut dire que de toute façon on a un horizon qui est de plusieurs décennies où on va se dire on sait qu'on va avoir assez de cuivre mais potentiellement il va falloir inventer un système et notamment changer nos comportements pour essayer d'en consommer beaucoup moins et rentrer notamment dans des politiques de sobriété sans sobriété on va faire face à ce mur des ressources mais la pénurie d'un point de vue géologique je vous dis excepté sur le cuivre où on avait véritablement nous lancé une alerte sur cette question là on est plus inquiet en fait sur le robinet c'est à dire que le réservoir à la rigueur on se dit qu'on va pouvoir aller en chercher à un coût qui est peut-être plus important bien évidemment énergétiquement mais aussi environnementalement d'où des politiques de sobriété très importantes on a plus de doutes sur la capacité des acteurs à sortir le cuivre des mines et là c'est un problème économique parce que ça veut dire que le marché n'envoie pas les signaux nécessaires pour que l'on produise ce cuivre à l'heure actuelle et ça c'est une vraie vraie difficulté de la transition c'est pas particulier aux marchés de matières premières qui sont des marchés extrêmement cycliques c'est à dire que dès qu'on est en surproduction les prix s'effondrent et la production s'arrête je schématise alors vous avez totalement raison il y a quelques années tout le monde avait peur en fait de la raréfaction du lithium notamment et les prix étaient montés à plus de 75 000 dollars la tonne et ils sont redescendus autour de 10 000 dollars la tonne pourquoi ? parce que tout simplement on a vu des projets au Portugal en Serbie potentiellement en France aux Etats-Unis en Chine en Australie au Brésil on a découvert notamment sur la carte du lithium comment dire on connaissait le Chili on connaissait l'Argentine on connaissait la Bolivie on a découvert en 3 ans le Chili est devenu 5ème producteur mondial de lithium donc ça veut dire qu'il y a des effets économiques qui font qu'il y a des cycles effectivement et il y a de l'incitation sur certains métaux ça marche très bien notamment sur les petits métaux sur les gros métaux type le cuivre on est un tout petit peu plus j'allais dire attentif parce que parce que un c'est le principal métal de la transition et deux potentiellement là toutes les études convergent vers le fait que potentiellement on pourrait avoir à l'horizon 2035 un gap entre l'offre et la demande qui pourrait être entre 5 et 20% alors bien évidemment l'échelle est large mais ça veut dire qu'il y a une réelle inquiétude sur ce métal d'où bien évidemment des politiques de recyclage mais surtout à mon sens des politiques de sobriété et qui dit sobriété dit éducation alors ce que vous nous racontez cette prise de conscience elle a été assez lente finalement en Occident il y a des listes qui ont été établies par les Etats-Unis par le Japon par l'Europe mais il y a un pays qui a été plus agile plus rapide avant-gardiste dites-vous peut-être c'est la Chine et comment expliquer que la Chine ait eu cette préscience de l'importance des métaux alors là il faut remonter il faut remonter assez loin et je vais même remonter plus loin parce que quelque part vous avez commencé par montrer que les pays occidentaux les pays occidentaux avaient pris conscience de cette question peut-être plus tardivement mais ce qui est très intéressant c'est que quelque part ils ont pris conscience de cette question-là très très tôt mais ils l'ont oubliée c'est-à-dire que lorsque vous regardez l'histoire notamment les premières listes de ce qu'on appelle les matériaux stratégiques c'est l'entre-deux-deux-guerres mondiales c'est-à-dire ça fait plus de 100 ans qu'il y a même eu une première liste de matériaux stratégiques aux Etats-Unis comment dire autour de 1939 où voyant le conflit arriver en comment dire potentiellement en Europe les Etats-Unis se disent on va avoir des problèmes de flux commerciaux ils font une liste de matériaux stratégiques si vous sortez de la comment dire de la deuxième guerre mondiale en 1952 il y a un célèbre rapport aux Etats-Unis qui s'appelle la Commission Palais et cette Commission Palais elle fait elle a un préambule qui est absolument extraordinaire pour qui veut travailler sur les marchés de matières premières il est écrit que les matières premières sont un enjeu civilisationnel donc on place vraiment la barre très très haut c'est à cette époque-là qu'on fait des stocks stratégiques stocks stratégiques qui dans la majeure partie des pays occidentaux ont duré jusqu'à si vous prenez la France 1996-97 il y a un rapport du Sénat je crois 96-97 qui montre qu'on arrête de faire des stocks stratégiques pourquoi ? parce que tout simplement ça coûte trop cher pourquoi on a oublié ? et pourquoi d'un autre côté la Chine elle elle s'est dit tiens je vais appuyer mon avantage comparatif sur cette question-là on a oublié parce qu'en Europe dans l'Occident en général on a vécu dans ce que j'appelle le syndrome Fukuyama Fukuyama la fin de l'histoire tout le monde va aller va tendre vers des démocraties et l'objectif dans les années 90 c'est notamment d'optimiser les coûts c'est ce qui compte pas de problème d'approvisionnement ce qui compte c'est d'aller produire là où c'est le moins cher la Chine pourquoi elle se retrouve dans cette position-là ? tout simplement la Chine elle a un leader qui s'appelle Deng Xiaoping Deng Xiaoping il a passé il a passé du temps dans sa genèse dans la métallurgie française et Deng Xiaoping il se dit tout simplement il a cette intuition qui est absolument géniale il se dit à un moment les occidentaux vont progressivement abandonner ce type de travail pourquoi ? parce que c'est très dur c'est très dur et c'est très intensif à la fois en travail et puis potentiellement en énergie et alors c'est non sourcé on lui prête cette phrase célèbre l'Arabie Saoudite à le pétrole et la Chine à les terres rares et tout simplement il y a un double mouvement il y a un mouvement d'industrialisation en Chine à partir des années 80 à l'ouverture et puis vous avez à partir des années 80 fin des années 80 début des années 90 un autre mouvement de la part des pays occidentaux qui est de se dire il y a une part de l'industrie qui ne nous ressemble plus cette industrie elle est potentiellement polluante le monde se tertiarise remettez-vous dans les années 90 on commence à parler de ce qu'on appelle la nouvelle économie les nouvelles technologies de l'information et de la communication certains chefs d'entreprise de grands groupes industriels parlent de comment dire de monde sans usine et tout simplement tout ce qui est segment de la métallurgie ce n'est pas propre à la France mais c'est l'Europe c'est les Etats-Unis qu'est-ce qu'on fait en délocalisant Chine la Chine qu'est-ce qu'elle fait elle est très heureuse d'accueillir la délocalisation de l'industrie et notamment du raffinage parce qu'on ne va pas délocaliser des mines ça n'existe pas la délocalisation de l'industrie du raffinage la Chine elle l'accepte elle l'accepte avec quelques petits transferts de technologies et quelque part les industriels sont très heureux parce qu'ils se débarrassent des contraintes notamment environnementales tout à l'heure je disais 90% du raffinage de terres rares se fait en Chine actuellement jusqu'en 86 le raffinage des terres rares c'est la France c'est une usine de Rhône-Poulin près de la Rochelle la France c'est le premier raffineur de terres rares au monde pourquoi on délocalise ? donc nous parce que l'environnement on veut le délocaliser la Chine coût de production très bas pas de problématique d'acceptation environnementale et donc la Chine progressivement elle monte en puissance et là lorsque vous regardez il y a un segment de marché qui est absolument fabuleux à regarder historiquement c'est les terres rares jusqu'en 89 le premier producteur mondial de terres rares ce sont les Etats-Unis à partir de 95 c'est la Chine pourquoi ? parce qu'elle en a sur son territoire elle accepte de payer le coût environnemental une petite précision peut-être sur les terres rares qui ne sont pas si rares les terres rares ne sont absolument pas rares les terres rares c'est un groupe de 17 éléments qui permettent on appelle ça les vitamines de l'économie moderne tout simplement parce que ce sont des métaux qui vont permettre d'améliorer la résistance à la chaleur la puissance c'est ce que vous trouvez notamment vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi quand vous appuyez sur votre téléphone et sur une application elle se lance et bien vous avez derrière ça une terre rare qui vous permet notamment la conductivité entre votre doigt et puis ce petit plateau de verre pour en revenir à cette histoire de terres rares 95 la Chine c'est le premier producteur 40 quelques pourcents à la veille de ce qu'on a appelé la crise des terres rares la Chine 95% à la fois de la production et du raffinage de terres rares c'est à dire que la Chine c'est tout simplement dit l'industrie c'est quelque chose de fondamental c'est un des piliers de son développement et donc elle profite de ce désintérêt industriel occidental pour pouvoir prendre la mainmise sur le raffinage et tout simplement vous avez aussi une question de coût de production et vu qu'on est dans un schéma à cette période là d'optimisation des coûts de production bien évidemment on laisse la Chine faire une question sur ce rapport aux matériaux stratégiques quelle était une question des auditeurs d'un auditeur quel était le rapport de l'URSS aux matériaux stratégiques parce que c'est aussi un territoire qui est riche qui est un sous-sol qui est très riche est-ce qu'il y avait aussi cette conscience dans l'Union soviétique alors il y avait une conscience alors il y avait une conscience inconsciente je vais m'expliquer parce que généralement moi quand on me dit la problématique des matériaux c'est une problématique des économies libérales je pouffe souvent de rire pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas plus intensif en matériaux que les économies socialistes de type URSS par contre ce qui est très intéressant c'est que la Russie l'URSS pardon à l'époque n'avait comment dire il n'y avait pas de liste de matériaux stratégiques mais par contre ils avaient un environnement proche qui était plutôt très très riche en matériaux d'importance et notamment les rapports économiques que l'URSS entretenait avec ce qui est devenu l'Ukraine bien évidemment étaient complètement fondamentaux dans l'approche du socialisme par l'URSS parce qu'il y avait cette notion notamment d'infrastructure qui est très très gourmande quand on parle d'infrastructure soviétique généralement ce n'est pas des choses qui sont très fins et très petites on est plutôt dans de la masse volumique donc on avait véritablement cette problématique là après ce qu'il faut voir aussi c'est le rapport entre les Etats-Unis et puis l'URSS dans les années 50 il y a quelque chose aussi de fabuleux en fait pour comprendre aussi pourquoi on s'est désintéressé progressivement de ces questions de matériaux stratégiques les militaires ont toujours été très j'allais dire très concernés par la question des matériaux stratégiques dans les années 50 début des années 50 guerre de Corée les militaires américains étaient très très inquiets des problématiques matériaux et puis à la fin des années 50 vous apercevez que les rapports militaires disent qu'en gros il n'y a plus besoin de faire des listes de matériaux stratégiques vous savez pourquoi parce que tout simplement l'URSS se dote de l'arme nucléaire et on se dit la chose suivante s'il y a un conflit il sera court donc ce n'est pas la peine d'entasser du nickel du cuivre ou du caoutchouc ce qui était les matières premières stratégiques à l'époque pourquoi ? parce que de toute façon ça sera court donc c'est très très cynique mais vous voyez pour ces raisons-là il y a inconsciemment on a oublié les matières premières le seul président américain qui les a remis un tout petit peu sur le devant de la scène c'est Ronald Reagan avec sa fameuse guerre des étoiles où on s'est dit la guerre des étoiles ça va être très consommateur de matériaux parce qu'il va falloir lancer beaucoup de satellites avoir beaucoup de fusées donc beaucoup de matériaux stratégiques mais sinon c'est un grand oubli des années 60 jusqu'à la crise des terres rares où la Chine tout simplement c'est l'acte 1 c'est un peu le 11 septembre sur les matériaux stratégiques cette crise des terres rares pourquoi ? parce que la Chine a la conscience de son pouvoir de marché et elle se dit en 2009 je vais prendre un prétexte territorial c'est-à-dire un contentieux avec le Japon sur les îles Senkaku d'Aoyu pour dire je vais limiter mes exportations de terres rares et là c'est très marrant parce qu'il y a un changement de paradigme extraordinaire auprès des gouvernements occidentaux où on se dit ça fait 30 ans qu'on a une dépendance aux matériaux en provenance de Chine et c'est notre souveraineté qui est en jeu vous voyez c'est 2009-2010 d'accord et on commence à prendre conscience et à partir de vous avez parlé de liste de matériaux critiques les Etats-Unis vont faire leur première nouvelle liste de matériaux critiques en 2010 l'Europe la Commission européenne va faire sa première liste de matériaux critiques en 2011 à l'époque il y en a 14 la dernière de 2023 il y en a 34 donc ça veut dire qu'on a ce retour très très progressif de l'inquiétude vis-à-vis des matériaux à partir de 2009-2010 et pour le coup en France on est très en avance sur ces questions-là pourquoi ? parce que déjà on a des instituts de recherche qui travaillent sur les questions les questions du sous-sol même si le rapport du français au sous-sol est très particulier mais à partir de 2012 on va lancer le COMES le comité des métaux stratégiques et puis si vous regardez un tout petit peu 2018 la loi de transition la loi de transition verte à l'intérieur il y a la nécessité de faire un plan pluriannuel de gouvernance des matériaux critiques Brune Poirson lorsqu'elle arrive au secrétariat d'État à l'écologie elle va lancer quatre chantiers photovoltaïque éolien mobilité stockage en disant il faut absolument qu'on ait une idée de combien va nous coûter en matière de métaux critiques cette transition bas carbone donc si vous voulez il y a véritablement une prise de conscience de l'État qui va jusqu'à novembre 2022 la création notamment de l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles donc il y a un schéma de pensée qui s'est réétabli mais quelque part ça a été un grand oubli de 40 ans et puis une reprise de conscience à partir de 2011 alors on a bien compris que la Chine a été en position ultra dominante sur ses métaux il y a d'autres pays aussi qui sont en train d'émerger et qui ont envie de devenir des dominants je pense à l'Indonésie qui est un gros producteur de nickel qui a proposé un cartel de la batterie le Chili qui a envisagé je ne sais pas trop où en sont les projets une nationalisation de son appareil de son industrie minière c'est à chaque fois des réactions qui sont presque bellicistes alors c'est ce qu'on appelle la huiponisation des marchés de matières premières juste j'ai oublié de vous dire sur la question précédente la Chine fait aussi une liste de matériaux critiques alors vous nous dites que cette liste n'est pas claire alors cette liste n'est absolument pas claire mais la sémantique est vraiment très intéressante parce qu'ils appellent ça ils ont trois catégories de métaux les métaux ce qu'ils appellent les staples c'est à dire en gros tous ceux dont on a besoin tout le temps du minerai de fer des choses comme ça et ils ont il y a les métaux pour les technologies de demain et il y a ce qu'ils appellent les métaux avantageux alors les métaux avantageux c'est très savoureux comme terme pourquoi parce que tout simplement vous dites que la personne qui a rédigé le terme avantageux il se dit tout de suite c'est avantageux pour nous par rapport à vous et donc pour faire le lien effectivement ça donne un climat j'allais dire d'insécurité économique qui est absolument extraordinaire sur la question des matériaux et le dernier rapport de l'OCDE d'ailleurs sur la question des matériaux critiques nous montre quoi les matériaux critiques ce sont les biens qui ont fait l'objet du plus de restrictions commerciales depuis 2011 c'est à dire que c'est un enjeu commercial tout le monde a bien compris je dis souvent qu'avec la Chine c'est à chaque saison ces restrictions si vous prenez août 2023 gallium germanium où on se dit tiens on va mettre des quotas de licences sur les acteurs le graphite au mois de comment dire à l'automne vous avez quelque chose sur les technologies de terres rares pendant l'hiver et puis là on nous lance quelque chose de nouveau qui va bientôt arriver sur d'autres matières premières donc ça veut dire que oui il y a un enjeu et après il y a des acteurs et alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fois il y a une compétition d'acteurs c'est à dire vous avez parlé de l'Indonésie oui Indonésie si vous regardez notamment les chiffres de production de nickel de l'Indonésie d'il y a 5 ans l'Indonésie produit 15% du nickel mondial aujourd'hui c'est 50% ce qui pose d'ailleurs des vrais problèmes et ça vous pouvez directement le relier avec notamment la problématique en Nouvelle-Calédonie et notamment sur le nickel néo-calédonien après vous avez les acteurs effectivement sud-américains le Chili très riche en lithium très riche en cuivre qui se pose la question de nationaliser alors nationaliser Boric est en train de revenir dessus parce qu'il se pose véritablement la question il se pose la question de savoir si le lithium ce n'est pas une matière première de transition c'est à dire est-ce qu'il faut véritablement autant investir dans le lithium alors qu'il y a des projets un tout petit peu partout vous avez bien évidemment des puissances même en Afrique on peut se poser la question de savoir si enfin les matières premières vont être un vecteur de développement de l'Afrique après vous avez ce schéma de compétition majeure à mon sens à double type vous avez les initiatives individuelles de type Indonésie qui dit on va faire un cartel des métaux des batteries vous avez depuis pour qui travaille sur le lithium ça fait 15 ans qu'on entend qu'il va y avoir un cartel sur le lithium dans ce qu'on appelle le triangle c'est à dire Bolivie-Argentine-Chili mais vous avez quelque chose qui est à mon sens encore plus important d'un point de vue économique c'est les BRICS et notamment les BRICS plus lorsque vous faites une décomposition vous savez on entend beaucoup de choses sur les BRICS plus c'est un groupe de pays hétérogène politiquement ils ne se ressemblent pas il y a bien quelque chose sur lequel ils se ressemblent beaucoup ce sont les matières premières et lorsque vous regardez notamment la part de marché que ces pays ont là dans le gaz le pétrole dans les BRICS plus maintenant vous avez l'Arabie Séoudite vous avez les Émirats Arabes Unis vous avez quand même la Russie vous avez la Chine c'est un gros producteur aussi pétrolier même si c'est un gros pays consommateur pétrole gaz c'est quasiment un concurrent de l'OPEP si vous allez sur les matières premières alimentaires vous allez aussi avoir quand même les BRICS plus représentent environ 30 à 35% des flux commerciaux de céréales au niveau mondial lorsque vous allez sur les métaux vous apercevez que vous avez quand même Brésil c'est un pays qui est multiproducteur de nombreux métaux c'est une puissance agricole également la Russie très gros producteur de métaux la Chine gros producteur de métaux et gros raffineur et vous apercevez que tout simplement les BRICS plus en soi c'est un groupe de pays qui est-ce que c'est conscient est-ce que c'est inconscient est-ce qu'ils vont utiliser l'arme est-ce qu'ils vont pas le faire mais c'est un groupe de pays qui est j'allais dire majeur et qui a un pouvoir de marché extraordinaire sur les marchés de matières premières d'où ce sentiment qu'on rentre dans un monde d'insécurité matière où les matières premières elles font faire l'objet tout simplement de restrictions de potentiellement de futurs embargos voire de compétitions d'investissement dans les pays qui sont riches en matières premières il y a véritablement cette compétition BRICS plus occidentaux et vous avez aussi une compétition d'ailleurs entre les pays occidentaux pour ces problématiques d'approvisionnement donc oui on a il y a une géopolitique des matières premières et des matériaux critiques qui à l'heure actuelle s'ajoute j'allais dire à cette insécurité économique globale à cette insécurité climatique on a moi j'appelle ça de l'insécurité minérale parce qu'il y a des enjeux géoéconomiques qui sous-tendent chaque marché de matières premières et en même temps est-ce que que ce soit les Etats-Unis ou la Chine est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que tout le monde ait accès à ces métaux puisque la filière de la voiture électrique est très forte en Chine et il faudrait bien qu'ils vendent leurs voitures non seulement en Chine mais aussi dans le reste du monde donc est-ce que tout le monde n'a pas intérêt est-ce que cet intérêt cet horizon ne va pas l'emporter sur les autres ou est-ce qu'il y a des vrais risques donc vous parlez d'embargo de tension on peut parler de risque de guerre ou c'est un excessif alors est-ce qu'on peut parler de risque de guerre j'irai pas jusque-là pour l'instant parce qu'on n'est pas encore j'allais dire dans des épisodes j'allais dire ça fait partie d'un environnement de rivalité systémique comme on aime le dire notamment entre Chine et Etats-Unis mais est-ce que la question vous avez raison de la poser comme ça est-ce que les pays ont intérêt à comment dire à rentrer dans le conflit le problème c'est que ça va dépendre où va se situer le conflit est-ce que c'est au niveau des matières premières ou est-ce que c'est au niveau des technologies je vous prends un exemple très simple lorsque la question du véhicule électrique en Europe se pose et notamment laissons-nous entrer des véhicules chinois électriques chinois ou pas vous avez une composante sociale derrière quand même qui est de se dire si le véhicule est chinois il sera moins cher mais vous avez aussi une problématique j'allais dire industrielle si on laisse le véhicule électrique à la Chine qu'est-ce qui se passe mais vous l'avez aussi au niveau des matières premières parce que la Chine quelque part elle peut aussi jouer avec les matières premières sans faire de l'embargo elle peut tout simplement garder pour elle certains de ses métaux elle a des stocks stratégiques elle a déjà elle des stocks stratégiques elle peut déjà influencer en partie le prix le prix des métaux donc là on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la compétition économique après la question aussi qu'il faut voir c'est est-ce qu'on va aller vers un monde de bloc c'est-à-dire est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de ne pas travailler avec la Chine sur la question des matières premières très difficile très difficilement c'est possible mais sur des flux qui sont quand même relativement relativement faibles donc ça veut dire quel monde on imagine demain après vous savez dans mon travail de prospective on essaye aussi d'imaginer des scénarios plus optimistes que ceux de la guerre et je dis toujours ça quand on m'interroge sur la question de la weaponisation j'aime pas ce terme mais j'en ai pas d'autres c'est vous regardez les Etats-Unis et la Chine les Etats-Unis sont des gros exportateurs de matières premières énergétiques un premier producteur mondial de pétrole premier producteur mondial de gaz première réserve mondiale de charbon premier exportateur de GNL au niveau mondial c'est un très gros producteur de céréales et de matières premières alimentaires quelles sont les principales dépendances de la Chine l'énergie et l'alimentaire vous regardez côté chinois quel est le principal avantage comparatif ce sont les métaux c'est la métallurgie quel est le premier poste un des premiers postes d'importation des Etats-Unis les métaux stratégiques on peut tout à fait imaginer un monde de complémentarité sino-américaine et là vous posez la question autrement parce que là vous pouvez vous dire mais si on est dans un monde de complémentarité sino-américaine où se situe l'Europe voilà et là vous voyez ce scénario moi je suis j'aime beaucoup les analyses géopolitiques notamment cette personne qui a écrit le piège de Ducidi qui nous enferme dans un schéma de rivalité systémique sino-américaine mais prenons le cas inverse amusons-nous en fait à faire quelque chose de complètement différent ça nous évitera d'ailleurs de penser tous la même chose et disons-nous non la Chine et les Etats-Unis potentiellement vont se rapprocher sur le sujet les matières premières qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'Européens si on n'est ni là ni avec la Chine et bien vous vous posez la question complètement autrement ça vous invite à repenser notamment la question de nos dépendances et notamment d'inventer un modèle qui est alternatif c'est-à-dire sur le moins consommé et ça ça serait une prise de conscience extraordinaire de la part de nos gouvernants notamment de penser un tout petit peu différemment plutôt que dans des schémas piège de Ducidi de puissance montante de puissance déclinante et ça donne quelque chose plus intéressant à réfléchir que oui oui ils vont être en rivalité et donc on va s'allier non pensons un tout petit peu autrement sur la question des matières premières alors il y a beaucoup de questions sur l'Europe de la part de ceux qui vous écoutent notamment quand vous parliez d'invisibilité ce mouvement est-il réversible je crois ça a été en partie amorcé avec l'établissement de l'IST si vous voulez ajouter quelque chose sur cette question non tout à fait oui que pensez-vous du CRM acte européen est-il adapté aux enjeux de la transition pour l'Union Européenne alors il est adapté alors déjà il faut louer la capacité de l'Europe à sortir ce règlement européen sur les matériaux critiques en février 2023 donc CRM c'est Critical Raw Materials Act règlement européen sur les matériaux critiques il sort en février 2023 il est adopté par le Parlement en avril 2024 donc très très rapide il faut louer il faut louer la capacité de l'Europe à fixer des objectifs c'est la seule zone économique qui fixe des objectifs horizon 2030 10% de la production doit venir d'une extraction européenne 40% de la transformation doit venir d'Europe 25% du recyclage et on ne doit pas dépendre à plus de 65% du comment dire d'un pays d'un pays étranger donc on a des objectifs qui sont très clairs il y a ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas que le règlement européen sur les matériaux critiques il y a ça fait depuis 2011 en fait à chaque fois que vous avez une liste de matériaux critiques vous avez aussi un plan industriel si vous prenez 2017 on fait une liste de matériaux critiques on crée l'alliance des batteries 2020 on fait une liste de matériaux critiques on fait l'alliance européenne des matières premières 2023 on fait une liste de matériaux critiques on fait le Net Zero Industry Act donc ça veut dire qu'on a une politique véritablement intéressante au niveau européen sur ces questions là des objectifs on est les seuls à les avoir après il faut rentrer dans les objectifs et il faut rentrer dans le financement et lorsque vous rentrez dans le financement là le bas blesse là le bas blesse pourquoi parce que parce que tout simplement on a en Europe on attire environ 2% des investissements mondiaux sur les matières premières minières donc c'est excessivement faible pourquoi parce que tout simplement il y a des problématiques de fiscalité qui sont très très importantes donc on a du mal à attirer on a peut-être aussi des problèmes de compétence j'aime à dire qu'on est on est un pays qui produit beaucoup d'ingénieurs mais les ingénieurs notamment des écoles des mines sont très rarement vont très rarement travailler dans les secteurs extractifs ils préfèrent aller travailler dans la finance et malheureusement j'ai envie j'ai envie de dire donc on a peut-être un problème de compétence aussi on a un problème de financement mais qui est très simple la politique européenne sur les matériaux critiques n'est pas liée à la taxonomie européenne sur les financements qu'ils appellent vert alors qu'il n'y a rien de vert pourquoi je dis ça tout simplement si vous si vous pensez comme moi que derrière chaque technologie il y a des métaux et derrière chaque métal il y a un minerai donc il y a une mine vous dire que si on veut développer les technologies bas carbone il faut développer en fait un financement spécifique sur les industries minières or la taxonomie européenne sur le financement des industries vertes ne prend pas en compte cette question là préfère aller financer des centrales à gaz allemandes donc ça pose un réel problème ça pose un réel problème parce que quelque part il y a une prise de conscience de la part de ceux qui travaillent sur la question des matériaux critiques mais qui n'est pas à mon sens à ses reprises après est-ce que les objectifs sont réalisables alors moi j'aime souvent à dire qu'il faut avoir du volontarisme pour fixer quelque chose après 10% d'extraction 10% de la consommation de métaux en Europe doit venir de l'extraction minière j'ai envie de dire pour quels métaux on n'a pas tous les métaux en Europe on ne peut pas tout faire on a des terres rares on a du lithium oui on a du cuivre oui potentiellement on a du tungstène est-ce qu'on peut faire 10% sur chacun des métaux non c'est pas possible c'est pas possible et on se refuse à faire du deep sea mining c'est très bien pourquoi ? parce que justement plutôt que d'aller chercher des solutions shadow comme ça il faut aller plus vers la sobriété est-ce qu'on a une possibilité d'aller vers ce 40% de consommation réalisée par la transformation européenne c'est-à-dire du raffinage au niveau européen théoriquement oui après posez-vous juste la question la matière première du raffinage c'est l'énergie est-ce qu'en Europe on a une énergie concurrentielle par rapport aux Etats-Unis à la Chine ou à l'Australie sur ces questions-là donc ça veut dire qu'il va falloir repenser de manière un tout petit peu globale cette industrie métallurgique après le recyclage 25% très bien on fait un règlement batterie oui mais le problème c'est que tant qu'on n'aura rien sur l'éco-conception est-ce qu'on travaille assez sur les standards aujourd'hui il y a multiples standards de batterie si vous prenez une batterie NMC ce n'est pas le même type de recyclage que si vous avez des batteries LFP une batterie LFP lithium-fer-phosphate par exemple il y a tellement de fer et de phosphate que vous n'allez potentiellement pas aller la recycler elle n'est pas rentable économiquement donc ça veut dire qu'il y a des schémas de filières qui sont à créer et donc là je suis désolé mais moi je suis très norme réglementation il faut plus de normes il faut plus de normes à l'éco-conception plus de normes à l'intégration du recyclage dans les produits sinon on ne s'en sort pas quant au dernier objectif sur le 65% de dépendance à un pays étranger et là c'est presque au niveau européen ils ont appelé ça l'objectif anti-Chine parce que bien évidemment il était ciblé sur la Chine mais quelque part est-ce que véritablement la question de l'autonomie stratégique doit se jouer en fonction d'un seul pays je ne suis pas sûr donc ça veut dire qu'il y a des beaux objectifs mais derrière tout ça il y a quand même des limites des limites et puis je parle juste d'une limite sociale environnementale est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des mines en France et donc quelque part ou en Europe bien évidemment les mouvements d'opposition en Serbie au Portugal et même potentiellement en France nous montrent qu'il y a peut-être un grand oublié dans ce règlement européen on avait sorti avec des collègues un article sur le site The Conversation l'impensé de la politique sur les matériaux critiques c'est encore une fois c'est la sobriété il n'y a pas un seul mot sur la sobriété dans ce règlement européen on vous parlait à un moment de modération de la demande mais modération de la demande ça ne veut strictement rien dire il faudra avoir un objectif de réduction de notre consommation de métaux mais ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut légiférer sur l'obsolescence programmée ça veut dire qu'il faut aller éduquer très 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 petit dans les petites classes moi je suis très il faut éduquer très jeune l'effet rebond je pense que c'est quelque chose qu'un enfant avant le collège en fait il peut comprendre et on peut lui montrer un exemple très 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 simple il faut éduquer aux matières premières il faut remettre dans toutes les classes richesses du monde pour montrer la question de la dépendance mais vraiment véritablement il y a un enjeu de la capacité les décideurs l'ont intégré mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin pour intégrer cette notion dans tous nos actes de vie quotidienne c'est à dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur je finis là-dessus parce que je suis un peu long mais on est plus choqué maintenant que sur un paquet de biscuits on vous donne exactement ce qu'il y a à l'intérieur du paquet de biscuits c'est à dire vous savez exactement les protéines les lipides les glucides et puis vous savez qu'il y a du blé qu'il y a des E quelque chose d'accord c'est accepté tout le monde le veut et d'ailleurs c'est une demande sociale pourquoi on n'a pas encore cette demande sociale sur nos produits du quotidien où on aurait la liste on aurait la liste des pays et on rajouterait même tiens la liste des pays qui sont en faillite ou qui faillent d'un point de vue environnemental ou social vous regardez peut-être pas votre téléphone de la même manière certaines entreprises l'ont compris parce que vous voyez qu'Apple dit qu'il va se sourcer en matière de cobalt uniquement sur du cobalt recyclé à l'horizon 2030 c'est que tout simplement ils ont peur des processus de shaming et de blaming parce qu'ils savent qu'il y a du cobalt artisanal parce qu'ils savent qu'il y a des problématiques environnementales qui sont très fortes donc ça veut dire penser beaucoup plus large et intégrer cette problématique partout très bien il y a encore beaucoup de questions qui reviennent qui rebondissent sur les sujets précédents notamment sur ces tensions sur le continent africain le recul de l'influence des occidentaux en Afrique au bénéfice des chinois et des russes on peut aussi parler d'autres pays qui arrivent les Etats-Unis reviennent aussi en Afrique ce recul aura-t-il un impact pour la sécurité des approvisionnements de l'Europe alors l'Europe elle est dépendante à plus de 90% des métaux pour les technologies du numérique et à 95% pour le bas carbone donc d'un point de vue global tout j'allais dire tout pays africain qui produit des métaux que ce soit la RDC pour le cobat la Zambie pour le cuivre l'Afrique du Sud on n'en a pas parlé mais c'est un énorme pays pour tout ce qui est platinoïde et qui est véritablement fondamental mais vous avez aussi des ressources minières au Sénégal vous avez vraiment un nombre de pays absolument gigantesques qui produisent des métaux en Afrique on ne va pas avoir une dépendance directe aux pays africains parce que tout simplement la majeure partie des métaux africains sont raffinés en Chine donc quelque part on a une dépendance indirecte à l'Afrique et c'est la Chine qui le supporte c'est la Chine qui est dans son sourcing après et là c'est très intéressant parce que on a travaillé avec d'autres collègues sur notamment un nouveau pays dont on parle très peu et qui est absolument fabuleux sur les marchés de matières premières alors là je vous conseille d'aller voir le site Polytechnic Insight l'Arabie Saoudite c'est le futur pays minier c'est le pays minier en devenir on le connaissait pour le pétrole mais vous allez voir je vais le relier à la question africaine parce que c'est absolument absolument génial ce qui se passe en Arabie Saoudite ça fait trois ans l'Arabie Saoudite a lancé ce qu'on appelle le Future Mineral Forum donc le forum sur les minerais du futur au départ très peu de personnes vont à ce Future Mineral Forum l'année dernière il y a plus de 180 personnes les plus grands miniers ils sont qu'est-ce qu'ils font ? ils se sont dit tout simplement mais géographiquement regardez on est dans une position absolument fabuleuse on est entre l'Asie et l'Afrique donc qu'est-ce qu'ils font ? ils se disent tout simplement qu'ils vont créer ce qu'on appelle vous avez tous entendu parler des nouvelles routes de la soie vous allez entendre parler de ce qu'ils appellent la super région la super région c'est une région qui s'étend de l'Afrique à l'Asie qui fait que potentiellement on va aller se sourcer alors quand je dis on l'Arabie Saoudite va aller se sourcer en Afrique et donc là quand je dis Arabie Saoudite il n'y a pas que l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis font la même chose le Qatar fait la même chose on se source en Afrique on essaie de développer sur le territoire notamment au Moyen-Orient de l'industrie du raffinage pourquoi eux peuvent le faire facilement ? ils ont des ressources fossiles à bas coût et donc ils ont de l'énergie pas très chère donc potentiellement ils peuvent raffiner et puis aller le vendre potentiellement en Asie mais ils n'ont pas que cette ambition-là l'Arabie Saoudite par exemple a l'ambition dès 2026 de faire des véhicules électriques et là vous voyez quelque chose de complètement nouveau et là aussi ça doit nous obliger à penser autrement d'un point de vue diplomatique l'Arabie Saoudite elle favorise ce que moi j'appelle l'union libre diplomatique c'est-à-dire qu'elle fait venir sur le territoire une entreprise chinoise qui lui fait des batteries mais elle fait venir aussi une entreprise américaine en fait qui lui fait exactement la même chose et puis l'Arabie Saoudite a créé une industrie du véhicule électrique en faisant quoi ? à l'heure actuelle en sourçant les métaux d'Afrique mais à terme elle veut aussi développer son territoire parce que sur le territoire saoudien il y a beaucoup beaucoup de métaux et comment elle le sait ? elle a fait venir des ingénieurs chinois notamment du bureau géologique chinois pour faire quoi ? pour faire une évaluation du sous-sol donc on a derrière ces puissances je vais dire très traditionnelles Indonésie comment dire ? Amérique latine Chili etc Afrique du sud Canada Australie on a aussi en fait des puissances en devenir et là ça reboucle un tout petit peu l'Arabie Saoudite elle est rentrée dans les BRICS plus en janvier dernier donc vous avez aussi toute cette logique j'allais dire de désenfermement des économies des futures économies minières qui se projettent et là oui l'Europe a arrêté de se projeter notamment d'un point de vue économique d'un point de vue diplomatique dans les pays africains elle a laissé la place mais la place c'est pas forcément que la Chine c'est aussi ces puissances du Moyen-Orient qui ont envie de trouver leur place et qui cherchent véritablement à faire des ponts avec le même narratif que celui des nouvelles routes de la soie c'est à dire vous pouvez lire exactement les mêmes choses c'est peut-être les mêmes consultants qui ont fait les deux les deux projets mais vous avez tous les mots vous savez connecting people on va rapprocher les peuples la culture l'économie et le développement mais il y a quelque chose qui se joue derrière notamment dans la majeure partie des pays du Moyen-Orient mais en tête bien sûr Qatar, Emirats et puis Arabie Saoudite pour justement aller chercher dans les matériaux critiques un nouveau vecteur de puissance et donc quelque part l'Europe il faut qu'elle fasse autrement et la voie de l'Europe c'est la sobriété alors dans cette vaste recomposition quid de la France est-ce qu'elle a réagi au bon moment est-ce qu'elle a les outils vous avez quelques minutes puisqu'on a bientôt terminé notre séance alors la France elle a réagi elle a réagi très très j'allais dire très tôt dans ce concert des nations parce que pour le coup on a quand même on a quand même comme je l'ai dit tout à l'heure on a des instituts de recherche qui s'intéressent au sous-sol IFP Énergie Nouvelle s'intéresse au sous-sol le BRGM s'intéresse au sous-sol le CEA bien évidemment également on a aussi politiquement des structures qui ont été créées en 2012 le Comès 2022 l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles on est un des rares pays au monde d'avoir un délégué interministériel aux matériaux critiques ça veut dire qu'on a pris quand même cet enjeu à bras-le-corps on l'a pris et il y a un réel volontarisme pour s'intéresser à ces questions et pour mettre ces questions autour de l'agenda il y a aussi une diplomatie minérale qui se fait en France après on peut regretter qu'il n'y ait pas une diplomatie minérale européenne ça c'est un autre sujet mais pour le coup en France on a pris très très tôt pour avoir été financé sur un projet de l'agence nationale de la recherche entre 2018 et 2020 sur la thématique des matériaux critiques vous voyez quand on lance le projet c'est 2016 en 2016 c'est pas dans les feux de l'actualité donc ça veut dire qu'on a une agence nationale de la recherche qui est capable d'anticiper que certains sujets il y a quelque chose à les gratter donc en gros on a des structures qui pensent la question des matériaux critiques et ça c'est intéressant après la question c'est est-ce qu'il y a assez de financement comme je l'ai dit au niveau européen on a un déficit de financement parce que bien évidemment il faudrait toujours plus par contre on a déjà les structures qui pensent et ça c'est quelque chose qui est quand même assez important maintenant il faut être aussi peut-être un peu plus dans l'action ça veut dire est-ce qu'on a les groupes notamment nationaux est-ce qu'on a des entreprises nationales assez fortes on a notamment éramettes mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs éramettes voyez et est-ce que c'est finalement au niveau européen que ça doit jouer et puis peut-être je reviens là-dessus parce que c'est à mon sens une question fondamentale quand allons-nous comprendre qu'un ressort de puissance un vecteur de puissance à l'international ça va être notre capacité à moins consommer et donc à aller vers des politiques de sobriété avant cet ouvrage j'avais participé à la direction d'un ouvrage qui s'appelait la géopolitique de la sobriété pourquoi ? parce que derrière ces questions des consommations métalliques quelque part on se retrouve un peu à la même problématique que dans les années 70 avec le premier choc pétrolier on interroge la dépendance on interroge la relation à la consommation et on a raté le cap dans les années 70 pourquoi ? parce qu'on est sorti de cette dépendance notamment en accélérant le programme électronucléaire en se disant on va être souverain d'un point de vue de la production énergétique même si ça ne retire en rien qu'on n'est pas souverain sur la question des carburants notamment il ne faut pas refaire la même erreur c'est-à-dire qu'il faut se dire ok d'accord il y a une problématique qui est il faut qu'on aille se sourcer s'approvisionner dans d'autres régions du monde potentiellement produire sur le territoire français mais à un moment il faut se dire aussi le meilleur moyen de réduire une dépendance c'est de moins consommer comment je fais ça ? comment je pense la structure d'une économie française pour moins consommer ? ça ne veut pas dire je décrois ça ne veut pas dire ça veut dire tout simplement je fais de la sobriété d'infrastructure comment je pense ma ville comment je pense mon rapport au travail comment je pense mon rapport j'allais dire tout simple à la matière et ça c'est des questions qu'on n'interroge pas assez comme on n'interroge pas assez le progrès technique et le contenu matériel du progrès technique vous voyez il y a la notion d'innovation elle doit être pensée je lisais encore il n'y a pas très longtemps les papiers peints les papiers peints digitaux où on va aller scanner le petit code pour que le smartphone puisse lire en fait une histoire à son enfant vous voyez là-dedans il y a des métaux donc est-ce que c'est utile donc ça veut dire vraiment s'interroger sur nos usages et l'utilité on est dans un monde de ressources rares on le sait depuis très très longtemps on a vécu avec l'idée que notre technologie elle va nous permettre de repousser les limites on les repousse mais quelque part à un moment il faut vraiment s'interroger le conflit ukrainien c'est une occasion de s'interroger sur notre rapport à l'énergie j'ai pas envie qu'il y ait un conflit matière première pour qu'on s'interroge sur notre rapport aux métaux et quelque part c'est l'action qu'il faut mener tout de suite c'est véritablement une action une réflexion mais avec des programmes de recherche avec vraiment quelque chose très structuré autour de comment on peut bâtir sa puissance sur la sobriété et ça c'est essentiel Emmanuel H merci beaucoup pour cette conclusion ce pédoyer en faveur de la sobriété donc à méditer vous pourrez bien sûr retrouver cet entretien en ligne bientôt sur le site de l'IGPD je vous rappelle pour terminer le titre de cet ouvrage passionnant que je vous conseille de lire parce qu'il y a plein de petites anecdotes très très intéressantes donc métaux le nouvel or noir demain la pénurie point d'interrogation c'est aux éditions du Rocher bonne journée à tous à bientôt 1 2 1 1 1